salut les amis alors je vous fais ce bref audio pour vous parler de 2020 qui va être une année exceptionnellement marqué par le capricorne avec un alignement de planète exceptionnel quelque chose qui n'est qui n'est pas vu une fois tous les millénaires c'est moins d'une fois tous les deux millénaires donc c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois environ tous les 2000 ans sachant que le dernier gros alignement de planète c'était 1983 c'est quelque chose qui n'arrive qu'environ tous les 500 ans avant ça c'était christophe colomb donc 1983 c'est tchernobyl la découverte du sida donc là 2020 il ya un amas planétaire encore plus puissant donc dites vous bien qu'il ya un avant un après 2020 sur terre il ya vraiment une année très importante qui va profonde il ya une année qui va marquer de grandes limitations j'en ai déjà parlé donc regardez la vidéo qui s'y réfère et donc c'est vrai qu'avec trois planètes lentes en capricorne pendant juste une seule année ça va permettre oui de grosses transformations et des événements vraiment des événements qui vont qui vont nous perturber alors moi j'ai annoncé personnellement une grande crise financière et économique entre les moitiés 2020 et 2021 mais 2020 va déjà bien l'amorcer mais je pense qu'il y aura quelque chose peut-être d'encore plus gros alors certains parlent d'un grand événement climatique ou environnemental c'est possible qui lie la terre donc la technonique des plaques donc un grand mouvement de plaques tectoniques tremblement terre et et voilà ce qui pourrait se passer ou c'est vrai que assèchement des sols fonte du permafrost j'en ai également parlé fond des glaciers donc ça c'est des événements climatiques qui peuvent vraiment arriver avec des effondrements de glaciers et des choses comme ça des chutes de montagnes et c'est pas impossible c'est pas impossible donc et en plus de ça je vous avoue que beaucoup parlent d'une épidémie voilà beaucoup parlent de la du regain de la rougeole qui fait parler d'elle depuis déjà pas mal de mois beaucoup parle de ce fameux champignon x donc je qui a été trouvé beaucoup parle de l'ébola de toutes ces maladies ou d'une nouvelle qui pourrait émerger donc prenez conscience de ça aussi moi personnellement je crois beaucoup un aggravement de la situation va dire géopolitique et sociale dans le monde et je pense que il peut y avoir deux déclics qui peuvent être quand même une grande crise économique et en second de gros problèmes quand même avec l'islam qui sont pas et les extrêmes en général et le racisme donc des deux côtés un donc du côté de l'islam mais de l'autre côté aussi donc c'est vrai que je pense que c'est deux choses qui peuvent aggraver la situation et la crise économique pourrait embraser un peu les choses voilà néanmoins je pense que on verra de quand un grand événement sur 2020 au minimum un qui sera une grande crise économique mais peut-être un environnement environnemental peut-être un grand attentat aussi ou une grande crise humaine une grande crise sociale ça c'est certain voilà ça c'est avec toutes les limites et restrictions que j'ai annoncé dans une autre vidéo et qui pourrait effectivement se produire donc moi mon avis fait votre horoscope sur 2020 regardez bien quelle maison est occupée par le capricorne dans votre thème parce qu'il va y avoir trois planètes lourdes dans cette maison et généralement ça peut indiquer effectivement un souci ou un conflit ou une forte manifestation de cette maison et moi c'est le neuf c'est la maison neuf la maison des voyages des procès des conflits de des étrangers de l'étranger des cultures étrangères donc il se peut effectivement que je sois amené à pas mal voyager plus que de raisons ou du moins à subir quelques foudres de la loi sur l'année qui vient on verra on verra pour ce qui me concerne voilà mais je pense que ça devrait bien se passer l'année 9 c'est aussi l'année d'enseignement et et mon école d'astrologie progresse plein de projets progresse donc je devrais plutôt bien le vivre c'est vrai que si vous ça occupe une maison un peu problématique une maison angulaire comme la 1 la 4 la 7 ou la 12 voilà là la 4 la 7 ou la 10 pardon si ça ça c'est les maisons angulaires si ça occupe une maison un peu problématique comme la maison 6 ou la 12 qui souvent sont des maisons un peu difficiles au niveau du de du quotidien de notre de notre santé de de là où on vit de là où on est donc oui oui ça c'est des choses à vérifier si c'est la maison 8 aussi c'est vous devriez le faire votre horoscope et et en général même regarder un peu dans cette année qu'est ce qui peut se passer pour vous comment ça peut résonner sachant que la deuxième moitié de 2020 à partir de juin on a mars en bélier on a tout un amas de planète en capricorne et on risque d'avoir un grand conflit pour la croissance à repartir une difficulté justement pour que les choses aillent de l'avant et il faudra bien voir quelles sont les maisons un peu occupées par le bélier le capricorne parce que c'est vrai que c'est vrai que ce seront ce sera vraiment un moment de vie je je pense très particulier pour chacun d'entre nous voilà tenez moi au courant et n'hésitez pas à me contacter si bon vous semble portez vous bien